C'est l'histoire du foot au 20e siècle. En tout cas Paris jouera son avenir sur la pelouse de Dortmund qui est déjà qualifiée. Si Paris l'emporte, Paris non seulement sera qualifié mais sera premier du groupe. Et s'il n'y a nulle ou défaite, ça dépendra de ce qui se passe dans l'autre match entre Newcastle et Milan. Et ce match décisif à Dortmund, Paris va l'aborder avec un Gigi Donnarumma fragilisé par la semaine terrible qui vient de passer. PSG Monaco, faute de pied, but. PSG Newcastle, on l'a vu, faute de main, but. PSG Le Havre cet après-midi, sorti en dehors de la surface de réparation mal maîtrisée, carton rouge. C'est chaud pour lui, est-ce qu'il va pouvoir se remettre ? Son prochain match du coup, ce sera à Dortmund parce qu'il va être suspendu la semaine prochaine. Je me dis que c'est peut-être bien qu'il fasse une pause. Parce que quand tu enchaînes, quand tu enchaînes, quand tu enchaînes et que tu as tous les trois jours cette pression, parce que là il est clairement sous pression, de pouvoir se dire je souffle, je récupère de l'énergie et je me prépare pour un match évidemment crucial, tout le monde le sait. Je pense que c'est bien dans sa situation. Après, ce n'est pas d'aujourd'hui, c'est une récurrence. Je trouve que Donnarumma, il a un énorme potentiel, il est exceptionnel sur sa ligne. Par contre, jeu au pied, très moyen. Et là, il est en danger en permanence. Il amène de la fibrilité sur ses défenseurs et sur son équipe. Et je trouve que dans le jeu aussi aérien, dans le jeu en profondeur, il n'a pas progressé depuis qu'il est là à Paris. Donc il est en souffrance. Ce n'est pas comme si il n'avait pas Navas. Non, mais ce qui change un peu par rapport à l'habitude, je dirais qu'on connaissait un petit peu ses problèmes de jeu au pied. On a vu qu'il a été puni enfin, mais il aurait pu en prendre beaucoup quand même, des buts sur des erreurs de jeu au pied. Il le prend contre Monaco. Et c'est ce que vous disiez dans l'introduction, c'est que là il a fait trois erreurs, mais trois erreurs différentes. C'est-à-dire que contre Newcastle, c'est sur sa ligne, là où il est censé être hyper fort. C'est là où on ne l'avait pas trop vu. Trop bizarre. Et puis la lecture de la trajectoire aujourd'hui contre le Havre, où il a aussi une mauvaise appréciation de la trajectoire, où il maîtrise mal son corps, il met le pied à une hauteur, on ne comprend pas pourquoi. Donc ça fait quand même trois facteurs différents. Donc là tu te dis qu'il est fautif sur trois trucs. Il ne peut pas être mauvais partout. Il y a quand même un souci à l'inabas, c'est pour Marquinhos et son axe central. Quand tu joues avec Donnarumas, tu ne peux pas jouer très haut. Tu sais ce qui va me rajouter du stress ? C'est que celui qui est rentré aujourd'hui était très bon. Alors Louis-Adrique défend toujours Donnarumas, et il l'a défendu même sur le rouge aujourd'hui. Mais il y a eu Arnau Tenas, le jeune espagnol qui est rentré pour la première fois. Premier match pro. Il a fait un super match. D'ailleurs tous ses coéquipiers sont allés dans ses précipités à la fin. Est-ce que vous pensez qu'il peut y avoir une énorme surprise ? Tenas titulaire à Dortmund ? Je ne pense pas qu'il n'y ait pas une surprise. Donnarumas restera le titulaire pendant un certain temps. Maintenant, ça va peut-être lui mettre un petit coup de pression et peut-être aussi le faire réfléchir. Parce que oui, c'est bien d'avoir un entraîneur qui vous demande de relancer court, etc. Vous faites ce que vous voulez, c'est beau. Mais il y a un bénéfice-risque. Aujourd'hui, il y a beaucoup plus de risques à Donnarumas de relancer court que d'allonger. Alors oui, ce n'est pas beau. Oui, l'entraîneur va peut-être dire à un moment donné, non, je préfère que ce soit au sort de court. Mais si à chaque fois, Paris, ils ne vont pas concéder énormément d'occasions normalement. Si à chaque fois, ils se mettent en difficulté sur le peu de situations qu'ils ont, un grand gardien va grand-clos. Mais Tenas, aujourd'hui, a joué long. Il est très bon. Tenas, il a joué long. C'est pour ça qu'il y a le bénéfice-risque. Parce que Donnarumas aussi doit réfléchir lui-même, de se dire, on me demande ça. Il y a la situation qui me le permet ou ne me le permet pas. Il n'a pas l'expérience, Tenas. Mais par contre, d'un point de vue du jeu, il est beaucoup plus compatible avec Lucien Riquet que Donnarumas. Parce qu'on le rappelle, il a été formé au Barça. Et on l'a vu d'ailleurs cet après-midi, sur le premier but, ça part d'un 6 mètres et d'une 1. Oui, et puis il n'a pas hésité à jouer long quand il fallait jouer long aussi. C'est ça que j'ai aimé, en fait. Moi, c'est une question de justesse, en fait. C'est que le gardien, il prenne la bonne décision en fonction de ses qualités. Et Donnarumas, en fait, pour moi, parfois, il est suffisant. Il doit faire en fonction de ses qualités. Non, je disais simplement, comment on peut aborder tous ces matchs à haut niveau depuis 3 ans avec le PSG, avec un gardien qui pose problème ? Il faut dire les choses comme ils le sont. Je veux dire, plus on va dans la compétition, plus les matchs sont importants et plus ils sont décisifs. Et automatiquement, collectivement, tu ne peux pas jouer avec un gardien qui te pose un problème. Sauf que maintenant, ils ont ce gardien, ils ont ce petit jeune derrière qui est... Oui, Navas encore. Justement, est-ce que tu peux prendre le risque, on l'a bien dit pour Pache tout à l'heure, en disant un jeune joueur qui vient et qui t'amène de la confiance à ton collectif. Est-ce que tu prends le risque de t'amener de la confiance avec un collectif et tu vas jouer différemment ? Ou est-ce que tu gardes ton gardien en sachant que tu vas avoir un souci ? Il te met le stress. Est-ce que collectivement, tu vas jouer plus bas ? Est-ce que tu peux tuer Donnarumas, qui est quand même une pointure internationale, à quelques mois de l'euro aussi ? Je vois plus comme l'importance du match de Dortmund. Pour moi, c'est la clé. En fait, c'est la saison de Paris. Et comme ça, je pense que Donnarumas est capable, vis-à-vis de ce qu'il a montré au plus haut niveau, de dire ce match-là, je vais être décisif, j'ai la confiance, et je ne suis pas sûr que ça serait prendre trop de risques, à mon sens. Après, on va voir aussi, il va y avoir les matchs de championnat que le jeune va jouer, et ça va nous donner parce que ça va être différent, il va falloir confirmer. Est-ce qu'on peut décider, quand on est un grand joueur, est-ce qu'on peut décider si aujourd'hui, on va être bon, être motivé, on va être mieux ? C'est ça, c'est ça, les grands joueurs. Normalement, c'est tous les jours, hein, mec ? Notez le rendez-vous, en tout cas, 13 décembre sur Canal. Là, c'est décisif pour poursuivre sa route en Ligue des Champions. Et la veille, le 12, sur Canal Plus Foot, Lens jouera également une finale. Notez aussi que c'est à 18h45 pour sauver une place en Europa League contre le FC Séville, grand spécialiste de cette compétition. Ça n'ira pas plus loin pour Lens en Ligue des Champions. 6-0 à Arsenal, plus grosse défaite d'un club français en Ligue des Champions. On ne va pas remuer le couteau dans la plaie, on ne vous remonte pas les images. Ils ont su réagir en battant Lyon.